Entre strass et paillettes, rythme et mélodie et bien d'autres artifices, c'est par un défilé placé sous le signe des symphonies de la haute couture que le designer ivoirien Reda Fawaz a tenu en haleine son public à Abidjan. La troisième édition du rêve à la réalité, le rendez-vous devenu incontournable de l'art vestimentaire en Afrique, a connu la participation de près de 200 mannequins, top model et autres designers de renommée internationale. Ce spectacle c'est un peu moi, c'est ce que je ressens, c'est fait avec le cœur et c'est un peu tout ce qui va se passer dans l'année qui va venir dans cette édition, c'est-à-dire de l'édition 2 à l'édition 3. Il y a beaucoup de choses de cœur qui se sont passées pendant et qui se sont remises sur cette troisième édition. La troisième édition de la grande soirée du rêve à la réalité a été emprunt de magie et d'histoire des grandes aventures humaines. Sur scène, plusieurs tableaux se sont succédés aux couleurs du continent, magnifiant la beauté et la richesse du patrimoine culturel africain. Entre spectacles de musique, de danse et d'autres formes de représentation artistique, le public s'est laissé emporter par le rêve du créateur, vainqueur du prix Best Fashion Show 2017, au top 10 de la mode ivoirienne. La mode ivoirienne a aujourd'hui la possibilité de s'exprimer à travers de gros événements qui se déroulent depuis 2017. Le secret de la mode ivoirienne, c'est la clientèle ivoirienne qui est très exigeante, qui est très qualitative, qui recherche des produits raffinés, des produits de qualité, innovants. Reda Fawaz, à travers ce spectacle, nous a encore démontré et confirmé qu'on a tout en Afrique, qu'on a tout ici. Chapeau à l'artiste, chapeau à la mode ivoirienne et chapeau à l'Afrique, j'ai envie de dire. Du rêve à la réalité est un événement culturel initié en 2015 avec pour objectif de promouvoir la culture multidimensionnelle et surtout les jeunes talents africains à travers la mode et les arts de la scène. La jeunesse est un pilier essentiel de son combat. Reda Fawaz Ambisson lancé courant 2018, une fondation pour soutenir les projets en faveur de la promotion de l'art et de la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada